hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère vous êtes en forme aujourd'hui nouvelle vidéo dédiée à notre infrastructure cloud déployée sur le cloud public d'infomaniaque dont je suis xavier alias xav qui est on va aujourd'hui s'intéresser à la partie qui s'intéresse principalement à la mise en oeuvre l'articulation entre notre terraform et notre ansible ça on ne l'avait pas encore fait et puis également on va en profiter pour faire commencer en tout cas à étayer une base de rôle ansible que l'on va jouer sur l'intégralité de notre parc de manière à avoir quelque chose d'homogène faire un petit peu de hardening dessus vous allez voir que alors on va le faire aujourd'hui on va en parler un petit peu on va utiliser une collection ansible qui est dédié au hardening vous allez voir que ça dure un peu de temps donc du derrière ça veut dire aussi également qu'on va pas forcément la jouer à tout à tous les tutos donc on la commentera par la suite mais du coup ça peut vous donner des idées un petit peu pour durcir finalement la configuration de vos systèmes d'exploitation donc on est parti du coup et on va se rendre du coup sur notre terminale première chose à faire alors première chose à faire c'est qu'on va lancer déjà pour ne pas perdre de vue on va lancer notre vpn alors nous il est déjà lancé d'ailleurs voilà on lance le vpn on l'active également parce que derrière on va jouer du anti vol directement avec terraform et comme on le lance avec terraform on n'a pas forcément en tête qu'il faut activer le vpn donc du coup on va on va se connecter dessus voilà donc là je suis connecté sur le vpn donc faites en domaine de l'autre côté pour ne pas oublier les choses ensuite ce que l'on va faire c'est qu'on va se rendre ici on va faire également un sourd de notre open rc rc pour ne pas non plus oublier de le faire on va se rendre ensuite dans le terraform 02 ici comme ceci et puis on va ouvrir notre code habituellement comme habituellement donc derrière qu'est-ce que l'on a on a là j'étais un petit peu trop loin on va refermer on va l'ouvrir ici complètement pour avoir le terraform et à la fois le anti vol tous les tous les répertoires cumulés on va réduire comme ceci alors nous première chose où on va on va aller on va s'intéresser à la partie anti vol alors je vais reprendre les notes un peu on va donc l'objectif d'aujourd'hui créer ce rôle ce base rôle un peu ajouté également un playbook avec quelques éléments de hardening dedans du coup et intégrer anti vol dans terraform donc une fois qu'on va avoir fait ça on devrait être pas mal à avoir en tête si jamais je passe le truc c'est que à l'heure actuelle notre machine vpn tourne sans quoi avec un agent consul mais sans cluster consul puisqu'on a détruit le cluster consul donc il est fort possible que celui ci n'arrive pas à rejoindre le cluster on va voir en tout cas normalement notre anti vol va le reconfigurer on verra s'il va qu'il n'est quoi si le var libre non clean et pose souci ou pas donc on va voir ces éléments là alors on continue nous ce qu'on va faire donc du coup première chose c'est initialiser ce rôle donc on va se rendre dans le répertoire en bol ici on a nos rôles donc on fait un anti vol tiré galaxy galaxy in it rôle et puis nous on va l'appeler simplement base donc voilà donc ça c'est fait ensuite ce qu'on va réaliser c'est quelques petites tâches finalement dans ce rôle de base première chose que l'on va faire c'est qu'on va supprimer le user des biens comme c'est l'user par défaut sur l'os nous on souhaite pas forcément l'utiliser puisque derrière pour un attaquant désormais s'il sait que c'est une des biens même pas il va pouvoir tester les users c'est pas forcément très bon de le garder d'autant que nous on a notre user qui est dédié donc le user grave qui qui pourrait s'appeler anti bull ou que sais-je mais comme comme on souhaite en tout cas mais plutôt éviter les standards de ce côté là on va donc supprimer le user des biens ici voilà toc comme ceci c'est pas plus compliqué que ça ensuite donc on peut d'ailleurs supprimer au passage travis le test hop le var on peut le supprimer leur ennemi voilà comme ceux ci ensuite ce que l'on va faire c'est qu'on va également ajouter la partie tooling utile qu'on utilise un peu à droite à gauche que jusqu'ici on n'avait pas placé dans quelque chose de standard mais qu'on peut finalement catégoriser comme quelque chose de standard à notre infrastructure c'est l'installation de coeur de w get un zip net tools dns utile c'est des choses qu'on a utilisé à droite et à gauche que ce soit au niveau de consul par exemple donc si on prend l'installation de consul au passage du coup on peut faire un peu de clean c'est à dire que net tools up tout ça c'est fait hop voilà ceci ensuite en tout cas c'est pris en compte par le rôle base ce qu'on a installé d'autres également c'est dns common task main ballard on a dns utile qui sera déjà installé pas la peine d'y retourner et donc avec ça du coup ça fait un petit peu de clean et surtout de la standardisation ce qui est assez important au niveau d'une d'une infra donc là c'est qu'un débris ben finalement pour cela ensuite qu'est ce qu'on va faire on peut installer alors sans forcément quoi en tout cas faudrait les configurer mais la vie dc plus de données de l'idée c'est installé clamave donc antivirus et air counter qui a un anti route kit quoi finalement donc ça vous pouvez également le faire on pourrait rajouter à la suite ici je fais deux tâches différentes ce qu'on a c'est vraiment des utilitaires l'autre c'est plutôt dédié à une partie sécurité comme ça si jamais un jour on fait vraiment un rôle dédié à la partie sécurité on peut mettre tout dedans y compris la suppression du user des biens alors une fois qu'on a fait ça ce que je vous invite à lancer c'est donc moi c'est déjà fait je vais pas le refaire mais sur votre laptop qui sert à lancer anti balle anti ball galaxy collection installe donc on installe une collection qui s'appelle devsec hardening alors on va la regarder plus dans le détail après mais là on va d'abord l'installer de manière à pouvoir la lancer avec terraform parce que c'est quelque chose qui dure cinq six minutes ne serait-ce que pour nos trois quatre serveurs qu'on a actuellement donc du coup imaginer sur une sac plus importante ça va durer vraiment extrêmement longtemps donc installé ça et derrière pour pouvoir l'utiliser parce qu'on va faire c'est qu'on va créer un fichier de playbook je vous explique tout de suite comment ça va fonctionner donc on a notre rôle base qui existe lui maintenant pour cela pour lancer ce rôle basse et bah il nous faut un fichier de playbook qui va nous permettre de lancer ce rôle basse donc là à l'heure actuelle on n'a qu'un playbook dans la partie quoi qu'on lance à partir de la partie 0 2 c'est infrastructure consult point y ml donc du coup on va créer un autre un autre playbook un autre fichier de playbook donc on va se mettre au niveau du ansible new file on va l'appeler infrastructure underscore base point y ml vous l'appeler comme vous voulez un c'est pas un souci mais faut adapter derrière alors qu'est ce que va faire ce playbook hop là c'est vraiment voilà qu'est ce que va faire ce playbook donc lui on l'a appelé base son but alors nous on va le faire tourner partout voilà ça c'était vraiment juste pour le la partie test on va le faire tourner partout j'aurifie que ici ça c'est bon ça c'est bon ok donc on le fait tourner sur toutes les machines c'est son principe base ensuite on va voir les vars mais on lui fait tourner une pré-task si on le souhaite cette pré-task et permettrait normalement d'éviter le fameux slip 20 secondes malheureusement ça marche pas forcément terriblement bien qu'est ce que fait ceci cette pré-task donc comme son nom l'indique c'est une pré-task c'est à dire avant de lancer des rôles avant de lancer des tasques ça c'est quelque chose qui va être lancé en amont de tout le reste et là il fait un way for connection donc du coup il attend une connexion ssh avec un délai toutes les deux secondes avec un time out de 300 secondes derrière donc du coup il va essayer de se connecter en ssh et c'est seulement après avoir pu se connecter en ssh qui va jouer le reste parmi les choses qu'il a joué derrière il va se il va sourcer quelque part finalement la collection qu'on a installé juste avant donc des sec hardening et ça va nous permettre de jouer un ensemble de rôles derrière le premier rôle qu'on va chercher à jouer c'est le dns commande parce que le but c'est quand même de placer assez tôt lui l'idéal ça serait placé le hardening avant également mais le dns commande est quand même assez essentiel aussi quand on va vouloir accéder au web et c'est donc avoir je pense je pense qu'on peut on pourrait passer le hardening vraiment avant si on veut vraiment être très tôt dans le durcissement du west de peur que une machine convient juste d'installer dans les quelques secondes où on installe paf il ya quelqu'un qui mette quelque chose ce qui n'est pas non plus impossible derrière donc du coup on part sur dns commande du coup ce rôle dns commune habituellement jusqu'ici on jouait dans les alors on jouait pas ici on jouait dans les le playbook de consul ici donc on va pouvoir le supprimer du coup de fait ici et ici comme ceux ci du coup ça me confirme que pour mieux le faire quand même comme ceci ce sera un peu plus joli voilà donc une fois qu'on a joué quoi on joue donc en dernier le dns commande maintenant on joue en premier le base donc du coup la suppression du user des biens de trois petits éléments qu'on rajoutera au fur et à mesure les utiles et on joue le hardening de l'os donc un rôle spécifique hardening de l'ouest ce qui est embarqué dans cette collection une collection c'est un une collection de rôle et plus d'autres éléments des plugins anti vol etc donc là parmi ces rôles il ya le rôle qui s'appelle os hardening et ssh hardening c'est vraiment le chargement de cette collection qui nous permet d'accéder à ces rôles là ces rôles peuvent prendre plein de paramètres de configuration on va le voir juste après pendant que ça tourne on aura le temps de regarder ça et parmi ces paramètres de configuration nous on va juste à titre d'exemple spécifié certaines variables qui sont utilisées par justement ces rôles par exemple ici nous on va faire en sorte que l'on conserve l'ip forward parce qu'on en aura besoin plus tard par exemple pour faire du kubernetes par exemple donc on veut pas qu'ils viennent recasser ce qu'on va faire avec kubernetes et puis pour le ssh voyait on peut activer la banneur le mode et etc etc donc ça on sauvegarde et donc maintenant ce qu'il va nous falloir c'est jouer cet élément là pour pouvoir jouer cet élément là on va faire appel à ceux ci alors j'ai fait un cas de slide voilà comme ceux ci ici et donc pour jouer cet élément là il nous faut désormais donc dans notre terraform la partie 02 infrastructure cette fois ci donc là ça on peut le faire mais ça on peut le fermer faire appel à ce fameux quoi il ya ces deux playbook parce que pour l'instant on les a pas encore joué celui de base et celui de consul donc pour ça on va créer un fichier bah voilà j'ai déjà fait de façon un fichier 10 ans de cible peu importe en tout cas on peut se dire c'est quelque chose qui va en tout cas qui a pour but d'être visualisé à la fin c'est pas le lancement qui est ordonné de cette manière là on attend 20 secondes dans notre cas de figure et on lance un premier playbook qui est celui infrastructure base derrière on n'oublie pas alors on verra comment ça on va le variabiliser un petit peu plus d'ailleurs comme on m'a justement et à juste titre fait remarquer ici on peut passer une variable terraform qui pourrait définir le user à deux endroits donc ça d'ailleurs on pourrait on pourrait le faire que je dise pas de bêtises ouais après on le passe au module bref ça nous oblige à modifier le module bon sachez qu'on peut on pourrait spécifier même au module à la rigueur un user par défaut et c'est le passé ça nous ferait gagner un petit peu plus d'éléments ici donc en l'occurrence du coup on passe attention au chemin c'est à dire on est deux niveaux au dessus donc on est à cet endroit là donc premier niveau deuxième niveau on a le ansible on va dans le ansible on récupère le ansible cfg on fait la même chose pour récupérer ici le open stack point y ml important et puis on fait là on va chercher la clé privée et on fait la même chose pour récupérer le playbook ensuite on fait la même chose pour le playbook dédié à consul qu'on veut faire tourner partout pour le coup quoi qu'il arrive et on dépend bien sûr du module consul dans notre cas de figure qui est la seule machine qui dépend de ce même terraform là on a le open vpn qui est déjà installé donc du coup lui on n'a pas besoin de re checker les choses toute façon si open vpn n'était pas installé on ne pourrait pas faire de ces sages donc très important à ce stade là quand on va faire le terraform apply il faut bien que vous ayez votre vpn d'activer et d'avoir bien sourcé le open rc donc là une fois qu'on a fait ça et bien finalement on va être prêt du coup à faire un terraform plan donc on va situer ici on se remet donc dans le terraform 02 du coup terraform plan on va voir ce qui nous indique donc là il nous indique voilà qui va faire 10 tâches ce qui est assez logique on en avait neuf avec pour consul donc les trois volumes les trois machines consul les trois associations plus du coup un anti bol qu'on a rajouté vous ce qui est possible c'est qu'ils vous disent de faire un terraform init upgrade faites le parce que ça va être tout simplement pour activer le provider nulle ressources qu'on vient de rajouter qui est ici donc très important souvenez-vous le nulle ressources on a aussi ce time stamp avec le trigger on a déjà expliqué un plutôt plus en amont en fait quand on a fait déjà une association de l'ancibel dans terraform le but c'est de le faire tourner tout le temps ce nul ressources donc du coup on a un always run quoi une variable louise run qui utilise la fonction time stamp ce qui assure le fait qu'elle tourne à chaque fois du coup on va faire un terraform live terraform du play voilà toc du coup on est parti comme ceci on va faire yes et là ce qu'il va faire finalement c'est que il va créer les machines consul et il va jouer le anti bol non pas juste sur le spectre du du terraform 0 2 qui porte que sur le module consul mais sur la totalité puisqu'en fait il va lancer du coup l'inventaire sur le open stack y ml qui lui ne se préoccupe pas de savoir finalement si on est sur le 01 02 ce qui va faire c'est juste qu'il va prendre tout ce qui est disponible ici dans notre interface grave quoi à notre interface open stack de infomaniaque et il va dire ok tu as trois machines ici bago cc trois machines là que je prends en compte dans l'inventaire et après il va jouer les filtres qu'on veut nous on lui a spécifié dans le playbook en question donc là il est parti on va juste vérifier qu'il se lance bien donc du coup il va attendre 20 secondes et il va lancer sa connexion ssh avec anti bol donc on attend les 20 secondes quand même pour vérifier et derrière du coup ça nous ça va être du temps le temps que qui tourne avec son hardening etc on va pouvoir utiliser par exemple pour pouvoir vérifier les rôles et la collection de hardening donc là a priori ça a l'air de bien se passer c'est parti donc on laisse tourner tranquillement et qu'est ce qui se passe donc cette collection de hardening si on va dessus voilà ce dont à quoi ça ressemble donc c'est un dépôt qui prend en compte différents éléments envoyés par exemple principalement alors là dans notre cas de figure ici c'est principalement des rôles on peut regarder les requirements ça veut dire que les requirements et aussi des éléments qui vont être installés sur la machine en question qu'est ce qu'on a d'autre encore voilà bref vous avez du détail en fait dedans c'est du hardening qui peut être alors on va le voir qu'ils sont variés qui sont à disposition il n'y a pas que du système d'exploitation donc si on se rend ici par exemple dans les rôles qui sont qui vont qui sont à notre disposition du coup via cette collection on a du apache hardening qui fait appel voyez à notre une autre collection a priori voilà ouais c'est que ça a été sorti voyez ça a été mis dans une autre collection apache hardening donc un peu les poupées russes du mysql hardening donc si on clique dessus on va retrouver finalement un rôle comme nous on en a fait alors là cette fois-ci vraiment documenté avec même les les passes de deux tests et derrière voilà ça vous dit quels os sont supportés les variables qui vont être pouvoir être activés sur sur ces sur ce hardening là à savoir qu'une bonne partie des variables qui sont mis dans ces rôles de la collection hardening fonctionne en inverse c'est à dire que sans activation de la variable le durcissement n'est parfait n'est pas fait sauf pour des choses de base mais voilà donc du coup ça veut dire que potentiellement il ya plein nous ce qu'on a configuré finalement c'est très très peu il va faire quand même pas mal d'éléments de base si on se met si voilà il va supprimer des utilisateurs non une non utilisé non utile sur notre debian il va changer le you mask etc donc tout ça il va le faire de base mais après on peut activer encore d'autres choses pour durcir les choses de base donc par exemple vous avez aussi donc là le rôle de nginx hardening vous avez le os hardening donc c'est un des rôles qu'on utilise si on regarde ici dans le comment le rythme du rôle dans sa documentation ils nous disent qu'il est tout ce qu'il est capable de faire donc supprimer par exemple pour you me repository et un ébel du gpg des éléments ensuite supprimer des packages dont on sait sur lesquels il ya des problèmes dessus configurer pam pour avoir un password vraiment durci alors nous on n'utilise pas le password mais voilà installé configure d'audit d également disable des coeurs de cordon c'est également un restrictive you mask ce qui n'est pas le cas généralement par défaut configuration de meilleure permission au niveau des passes du système durcissement du shadow et du pass wd disable des files système non utilisés voilà configuration d'un secure titi white terminal configuration des deux paramètres kernels via 6ctl plus spécifique voilà pas mal d'autres choses de sur ce que sur ces aspects là ce qu'il va pas faire c'est d'été le système les paquets de système ce qu'on nous dit et de patcher des éléments de sécurité derrière voyez par exemple il va supprimer de base s'ils existent les paquets je gynette des inètes des tftp telnet rsh partie serveur derrière il va il va voilà il va faire plein d'autres choses de désactivation est également donc derrière il nous donne des exemples de configuration possible avec ensuite ici tout toutes les variables quoi en tout cas une grosse partie des variables à disposition et il y en a énormément et comme je vous disais donc une partie de ces variables là si on ne les définit pas le comportement par défaut c'est de ne pas durcir parce que voilà pour éviter des points de blocage en tout cas sur les éléments où il peut y avoir des points de blocage assez assez direct et rapide ben voilà la volonté c'est pas d'en arriver à des points de des points de blocage donc du coup vraiment beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses là vous voyez plein de choses sur les montages par exemple les routes user sur voilà des sui dit agi a dit les users l'eau etc donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses et puis également du coup il ya l'autre rôle également qu'on utilise chaque un petit coup d'oeil à côté il est toujours envoyé un toujours en train de faire du hardening a priori on a le ssh hardening par exemple et le ssh hardening même principe et cette fois ci vraiment focus sur ssh vous voyez même sftp qui utilise du coup du ssh on retrouve des éléments de configuration dedans et là les ssh classique qu'est-ce qu'on de l'eau et l'eau pas le forwarding pas de forwarding banner pas banner voilà donc si on regarde par exemple sur la banner est-ce que c'est assez lisible non là c'est juste le passe par exemple ici voilà ssh banner default fausse ça veut dire que par défaut le rôle ne va pas chercher à mettre une banner mais par contre si on met un trou du coup il va en mettre une donc voyez le comportement par défaut et pas et pas le durcir par exemple sur cet élément là donc sur beaucoup d'éléments c'est comme ça donc il ya il ya des choses de base triviale et puis les choses qu'on souhaite un petit peu durcir sur ces aspects là il ya voilà ça c'est juste ssh vous voyez il ya quand même beaucoup beaucoup de choses très très intéressant ça vaut le coup d'y jeter un coup d'oeil d'y consacrer un peu de temps au tout début quand on met en place une infra sans chercher à avoir un truc de folie et voilà et vous avez aussi pour les gens qui souhaitent voilà une collection windows hardening nous on le commence on va pas avoir de windows mais voilà ça peut être quelque chose qui est assez intéressant on voyait que ça avance tranquillement là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que ça ça se termine et on va le laisser ben voilà ça devrait accélérer voilà ça accélère un peu où est-ce qu'il en est il est toujours sur hard non il est sur le ssh hardening on dirait donc ça veut dire que ça va s'accélérer vraiment cool voyez on vous les vois tous assez tranquillement on va le laisser tranquillement avancer et puis on revient dans quelques secondes finalement non on vient on y est puisque là vous voyez il vient de lancer la tasque dns common du coup voilà c'est parti et il continue dns masque il start le dns masque donc il l'a déjà sur openvpn 1 par exemple ensuite qu'est-ce qui fait en train de boucler des petites choses sur le dns hardening il a fait il a paralysé un petit peu on dirait il n'a pas fini complètement voilà ensuite il continue et il passe à consul cette fois ci donc il joue le playbook dédié à consul cette fois ci et du coup il installe notre cluster consul et ensuite il devrait rejouer normalement l'installation sur le openvpn consul lorsque je vais faire j'ai allumé un peu voilà donc c'est en train de terminer peut-être un peu de lumière beaucoup ceci changer un peu la clarté voilà au passage et donc là il est en train de terminer il restart consul également du coup côté openvpn donc ça c'est cool donc là maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on a le vpn d'activer donc du coup on a le dns comme on était dans la situation précédente donc du coup si consul fonctionne on va croiser les doigts si je fais un consul 8500 voilà hop on a l'interface graphique qui s'ouvre si je vais sur les notes on a bien nos quatre noeuds qui sont présents openvpn 1 consul 3 quoi 1 2 3 notre leader qui est élu parfait mais du coup ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose qui est fonctionnel on peut se rendre éventuellement sur une des machines donc là on peut utiliser consul 1 avec toutes ses capacités par exemple si je me mets sur ma machine ici comme ceux ci pour vous voyez plus clair on peut faire un essai de xaf qui hâte on va prendre qu'on fule 1 par exemple point node point consul toc voilà du coup là on arrive à se connecter dessus ça c'est cool derrière donc du coup on n'a plus le user des biens je pense normalement voilà on n'a plus le user des biens cool est-ce qu'on peut pinguer ou résoudre une autre machine on peut prendre la open vpn 1.9 point consul également donc ça marche bien derrière on peut aussi prendre au consul point service consul ça ça ping est-ce que on a dit aussi d'installer par exemple pour voir si on a bien nos commons de quoi nos utilitaires d'installer parfait donc tout semble bien fonctionner sudo sudo tu voilà ça semble pas mal non plus et on peut ping et je sais pas faire par exemple ça marche bien aussi il n'y a pas de souci donc là on a une installation qui s'est faite correctement envoyé et ce qu'on a vérifié également c'est le fait que de dropper complètement le cluster consul et de le recréer tout en rejoint le ansible sur le open vpn n'a pas posé de souci donc ça c'est assez sympa par contre le point délicat vous avez vu c'est quand même la durée de recréation des machines avec ce hardening donc du coup nous ce qu'on sera en mesure de faire c'est par la suite on verra peut-être pas dans la prochaine vidéo mais finalement si on veut faire un peu de un petit peu de de clean en tout cas de se simplifier la vie parce qu'on estime que voilà on est en mode de dev entre guillemets on peut se rendre ici dans l'infrastructure et puis commenté finalement juste les éléments comme ceci toc toc du coup là on sera un peu plus un peu plus tranquille quoi j'ai le comité comme ceux ci et puis on verra quoi que non j'ai quand même le le passé comme ceci parce que là j'ai trop besoin quand je fais des tutos que ça aille relativement vite et mais voilà donc du coup ce qui est important c'est surtout à garder en tête que voilà son de son principe de fonctionnement ici donc dit statut on a toutes ces modifications là on peut les pousser direct à partir de de main si on le souhaite je suis en train de me poser la question est-ce que je les ai encore bien copié non je n'ai pas encore copié ok donc du coup on va pas les pousser tout de suite je vais faire ma petite manip et tout ira bien par contre ce qu'on peut faire c'est terraform destroy même si j'ai commenté des choses tout ce qui est souvent cible ne répond pas au destroy finalement donc là ce qu'on peut faire c'est éventuellement même désactiver le vpn turn off mais le terraform n'est pas dépendant du vpn c'est vraiment que le ansible qui est dépendant du vpn on va faire le terraform destroy à gros et comme on a désactivé le vpn en même temps on peut tout de suite shutoff notre vpn shutoff voilà toc voilà comme ceci tout simplement hop là non c'est pas passé mince j'ai regardé en même temps autre chose on s'est fait déconnecter tiens un peu plus rapidement donc shutoff shutoff comme ceci donc là il est en train de supprimer les instances par ailleurs voilà parfait et puis ce sera tout du coup pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter à partager tout ça autour de vous on se retrouve dans la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt ciao à tous abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501